Il figure parmi les acteurs les plus célèbres au monde. Anthony Hopkins souffle ses 86 bougies ce dimanche 31 décembre. Une occasion de revenir sur sa rencontre avec celle qu'il décrit comme étant sa force, Stella Royave, son épouse depuis maintenant 20 ans. Au départ, rien ne prédestinait Anthony Hopkins à devenir acteur. Adolescent, l'artiste ignorait complètement ce qu'il souhaitait faire plus tard. J'étais nul à l'école, un vrai raté, un imbécile. J'étais antisocial et je ne m'intéressais pas aux autres. Je ne savais pas ce que je faisais là-bas, a-t-il déjà confié par le passé. A l'âge de 15 ans, Philip Anthony Hopkins, de son vrai nom, fait une rencontre qui va changer le cours changer sa vie, celle avec l'acteur Richard Burton, qui l'incitait à intégrer le Royal Welsh College of Music and Drama, une grande école de théâtre située au Pays de Galles. C.S.T. ainsi qu'Anthony Hopkins découvrent sa passion pour la comédie et commencent à se faire une place sur les planches, ainsi que dans le monde du petit et grand écran. C.S.T. avec des apparitions dans des films à succès comme Elephant Man, Le Silence des Agneaux, Le Masque de Zorro ou encore Nixon, il figure aujourd'hui parmi les acteurs les plus célèbres au monde. C.S.T. une carrière qui doit faire la fierté de Stella Arroyave, son épouse depuis 2003. C.S.T. Anthony Hopkins, ses rares confidences sur sa femme Stella voilà maintenant 20 ans qu'Anthony Hopkins a épousé Stella Arroyave, sa bien-aimée rencontrée en 2001 dans sa boutique d'antiquité à Pacific Palisades. C.S.T. une rencontre qui a complètement changé le cours de sa vie. Mon épouse, Stella, une femme merveilleuse, a apporté beaucoup de paix à ma vie, beaucoup de sagesse. C.S.T. Je ne faisais confiance à personne et certainement pas aux femmes. Mais jour après jour, elle se réveillait heureuse. C.S.T. Elle est très positive surtout. Elle m'a appris à vivre au jour le jour. C.S.T. Donc je vis sans rien espérer, a expliqué la star dans une interview accordée au Télégraphe en 2011. C.S.T. Ma philosophie est, je me fiche de ce que les gens disent et pensent de moi. C.S.T. Je suis ce que je suis et je fais ce que je fais. Je n'attends rien et accepte tout. C.S.T. Et ça rend la vie tellement plus facile, a ajouté celui qui a coupé les ponts avec sa fille. C.S.T. Une philosophie essentielle à son bien-être. C.S.T. Une philosophie essentielle à son bien-être. C.S.T. Une philosophie essentielle à son bien-être.